La secte des Ahmadis, leur vrai nom c'est Al-Qadiyani Ils ont une mosquée à Saint-Prix dans le 95 Et eux, ce sont des mécréants Ils sont très mécréants avec le consensus des musulmans Car ils ont prétendu que Mirza, Ghoulam, Ahmad A reçu la révélation Ils disent que c'est le Messie Que c'est le Mahdi et le Montadar Mais pour eux, le Mahdi, c'est pas le même sens que nous on a Pour nous, le Mahdi, c'est un imam bien guidé C'est pas un prophète Eux, pour eux, non Le Mahdi, c'est un prophète Ils disent même qu'il a les mêmes caractéristiques que Isa Que Isa, il est mort Donc ils démontrent le Coran Ils disent que Isa, il est mort Alors que le Coran, il dit que Isa, il est vivant Il a été élevé, il va revenir à la fin des temps Ils disent que lui, la Mirza Ghoulam, Ahmad C'est un prophète Lui-même, il a dit ça de lui C'est lui qui a prétendu ça Juste avant de venir, j'ai quand même voulu vérifier J'ai été sur leur site A eux Et j'ai relu pour être sûr de ce qu'ils prétendent eux-mêmes Et effectivement Il a prétendu être un prophète C'est pour ça que ceux qui sont après lui Les appellent les califes Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a Abu Bakr, Omar, Osman, Ali Eux aussi, ils ont des califes Ils en sont au cinquième califes Donc, barakallahu fikum Ces gens-là Même si Ils disent qu'ils sont musulmans Ou bien ils s'affilient à l'islam Mais l'islam se désavoue d'eux Et comme je vous ai dit Ils sont rendus mécréants Avec le consensus Même les sectes égarées Ils les rendent mécréants Même les chiites Et les adorateurs des tombes Et tout le monde En plus des gens de la sunnah Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils sont mécréants Pour vous dire Tellement il n'y a pas de doute sur leur mécréance Donc, barakallahu fikum Ça veut dire quoi ? Si on dit qu'ils sont mécréants Est-ce que l'endroit où ils prient C'est considéré comme une mosquée ? Non, ce n'est pas une mosquée Donc, ce n'est pas parce qu'ils l'ont appelée mosquée Que c'est une mosquée Mais on appellera plutôt ça C'est un lieu Les adorations de l'jahiliyya De l'époque pré-islamique C'est comme si c'était un sanctuaire Polythéiste Donc, c'est interdit à un musulman de prier dans cet endroit C'est pour ça que je vous dis A Saint-Prie dans le 95 Il ne faut pas rentrer là-bas Ce n'est pas une mosquée Même s'ils l'ont appelée mosquée Même s'il y a des minarets Même si vous voyez des gens en kamis Avec des barbes Avec une imama Ils vont au pèlerinage Vous les voyez au pèlerinage Mais ce ne sont pas des musulmans Il y a encore d'autres choses Allah Ta'ala Ils lui font ressembler à un homme Ils disent qu'Allah parle anglais Allah Ta'ala Il n'a pas révélé le Coran en arabe Sans dire aussi qu'il renie le djihad Pour eux, ça n'existe pas N'am Il n'a pas des musulmans Il n'a pas des musulmans Il n'a pas des musulmans